Que se passe-t-il sur l'action Ipsos qui a dégringolé de 13% en une seule séance, vendredi 21 avril ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire si on est actionnaire déjà ou si on ne l'est pas ? Alors ce vendredi 21 avril 2023, Ipsos a dégringolé, elle a ouvert avec un fort gap à l'ouverture et elle est descendue jusqu'à moins de 13% et même plus bas en séance. Alors si on analyse la bougie, elle n'a pas clôturé sur son plus bas, c'est le seul signe de réconfortant qu'il y a. Et je rappelle tout de suite que non, il ne faut pas acheter maintenant. Parfois cela marche, parfois les cours remontent, mais rappelez-vous d'Orpea, d'ailleurs vous pourrez cliquer en haut à droite de cette vidéo pour aller voir ma vidéo sur Orpea, ceux qui ont acheté lors de la première chute, et bien ils en sont pour leur frais parce que l'action a continué de baisser. Alors Ipsos c'est un peu différent. Mais elle est très haut par rapport à ne serait-ce qu'en 2017, et même 2019, et même 2020. Elle est très très haut, elle était très très haut, elle est toujours très haut, elle est tout en haut d'un grand range horizontal multidécénal. Donc je vous dis tout de suite, c'est peut-être pas le moment d'en acheter, et tant pis si vous ratez un rebond, il y a trop de risques pour l'acheter pour le long terme. Si vous êtes trader intraday, ou sur une trigger sur plusieurs jours, et que vous surveillez les prix de très près, vous pouvez le faire, mais c'est risqué si vous n'êtes pas habitué à ce genre de trading. Alors pourquoi elle baisse ? Et bien il y a eu une déception sur les performances économiques de la société. Voilà, donc c'est expliqué sur Boursorama par exemple. Bon, le chiffre d'affaires est en recul par rapport à l'année dernière. Voilà, mais bon, il n'y a pas péril dans la demeure. La société reste confiante dans sa capacité de réaliser une croissance organique. Et on ne peut pas être toujours au top, donc forcément à un moment il y a des déçus. Voilà, c'est assez violent, mais ça arrive. Vous voyez que l'action après le plus bas de 2020 a fortement progressé. Elle est passée de 17 à 61, et par rapport à son plus haut de 2020, 31 à 61, elle a doublé. Bon, voilà, c'est normal que ça corrige. Elle reste dans un canal haussier de long terme. En fait, elle a cassé cette ligne de support oblique, et si elle rebondit dans les jours qui viennent, elle va constituer un nouveau plus bas de ce canal haussier. Avant d'analyser la situation en daily, on va aller voir les données financières de cette société. Donc c'est une société qui réalise des sondages. Elle verse un dividende de 2,83% avec un payout ratio de 27. Le chiffre d'affaires est globalement en hausse en moyenne, année après année, sauf le creux de 2020. Le bénéfice net progresse aussi. Techniquement, elle est à strong sell, parce que forcément, avec une dégringolade comme ça, elle ne peut pas être à achat. Par contre, ce qui est contradictoire, c'est que les analystes disent qu'il faut acheter. Ils sont sur un strong buy. On va voir un petit peu les données financières. Il y a un gros free float, donc ça veut dire qu'elle peut être victime de rachats. Cependant, comme on a vu que les prix étaient très hauts, ça m'étonnerait qu'elle fasse l'objet d'une attaque. Son bénéfice net représente 9% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme énorme, mais ça va. Son business est réparti entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, beaucoup d'Amériques. Donc voilà. Le dividende monte. Les actifs sont supérieurs aux assets, pour le long terme très supérieur, et sa dette diminue au fil des années. Le cash augmente et pourrait d'ici quelques temps rattraper la dette. Ce n'est pas trop mal. Sur les statistiques, le price to book ratio est de 1,72. Historiquement, il y a un price to book ratio inférieur, donc là il est encore élevé. Mais ce n'est pas beaucoup. Bon, la rentabilité, on l'a vu, elle est à peu près de 10%. Le quick ratio et le current ratio sont supérieurs à 1, c'est bien. Et les ratios de solvabilité sont inférieurs à 0,5, mais même 0,4, ce qui est très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de danger fondamentalement, mais bon, voilà. Techniquement, en daily, elle est en tendance baissière. On a vu ce qui se passe, et on peut comparer à ce qui se passe actuellement ici. Le FTABOL est passé en 7 zones. Ça a dégringolé, avec une petite correction. Et elle a pu reprendre le chemin de la hausse quand le FTABOL est repassé en 7 zones. C'est normal, il est fait pour ça, détecter les différentes phases. Rouge, c'est la baisse. Vert, c'est la hausse. Et donc là, on part de beaucoup plus haut, on est en baisse. On est en 7 zones. Et là, avec du fort momentum, forcément, avec un gap et une forte bougie rouge baissière. Donc là, si vous voulez la suivre au quotidien, il va falloir passer sur des unités de temps inférieures. Je ne vais pas le faire. Mais elle risque de, soit chuter plus lourdement, les séances qui viennent, soit de commencer à dériver latéralement. Donc soit elle va faire ça. Elle va chuter encore plus lourdement. Comme son price to book ratio est de 1,70, elle peut encore baisser jusqu'à ce qu'il vale 1. Mais elle peut aussi vivoter pendant un certain temps. Voilà. Et après, il y aura deux alternatives. Elle redescend. Avec potentiellement un petit pic avant. Donc ça, c'est les bull traps. Et si le bull trap ne prend pas, eh bien, elle commencera à remonter. Elle aura fait une sorte de coupelle ou une tasse avec hans. Ce que j'ai dessiné là, c'est une tasse avec hans. Et elle remontera. Notre FTA ball, ici, il va repasser en safe zone. Autre scénario que je pense assez improbable. Un rebond en V. Je pense assez improbable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'est plus réellement en correction. Là, on était en correction. Le FTA ball était haut et en sell zone, en zone rouge. Là, il fond vers la ligne du zéro. Et à moins qu'il rebrousse ce chemin in extremis, comme ici. Eh bien, on va s'enfoncer en zone négative. Et la zone négative, eh bien, c'est la zone de tendance baissière. Donc, ça pourrait rebondir et puis continuer en tendance baissière. On peut assister à une inversion de tendance. Avec le FTA ball qui passe négatif. Et ça fait pas mal de temps qu'il n'est pas passé négatif. Et donc, ça pourrait faire comme ici. Là, c'était un crack. Bon, espérons. Surtout si vous êtes actionnaire. Donc là, si vous êtes actionnaire, eh bien, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes entré. Si vous êtes entré très bas, donc à environ 1 de price to book ratio, eh bien, vous pouvez attendre. Surtout si vous êtes sur cette action pour le long terme, vous pouvez attendre et voir comment ça se développe dans les semaines qui viennent. Si vous avez acheté haut, eh bien, ça dépend un peu de votre niveau d'entrée. S'il est par là, vous pouvez revendre. S'il est plus haut, si c'est pour le long terme, vous pouvez sans doute attendre. Mais il est peut-être plus sage de revendre, il faut voir. Peut-être que vous avez des plus-values à compenser. Donc, c'est le moment de revendre, peut-être. Si vous avez acheté tout en haut, eh bien, c'est pas de chance. Il fallait surveiller la correction. Puisque depuis environ le 2 février, le FTABALL est en sell zone. Et il a tapé son enveloppe inférieure, avec ici du fort momentum. Si vous vouliez sortir et vous protéger, il fallait mettre un stop loss. Là, maintenant, c'est trop tard. Vous avez un exemple de l'utilité de cet indicateur. Ça peut vous indiquer les corrections. Et là, comme on avait fait une forte extension haussière, on entrait en correction. Après, il y a aussi un support à ce niveau-là. J'ai essayé de le tracer horizontal. Et donc, vous pouvez attendre, voir ce qui se passe au niveau de 43, 44. Si l'enfant se support, eh bien, ça va être mal engagé pour les actionnaires. Bon, et si vous n'êtes pas actionnaires, eh bien, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas le moment d'entrer. Parce que ça pourrait baisser encore plus. Tant pis si vous ratez une bonne occasion que ça rebondit tout d'un coup. Le risque est trop grand. Il faut attendre qu'on ait une dérive latérale qui va se transformer en coupelle ou en pattern diamant. Ça va sortir de la coupelle. Ensuite, ça va peut-être faire un petit retracement. Et ça repartira à la hausse. Et on aura dessiné un pattern tasse avec ans. Et c'est là que vous pourrez re-rentrer sur cette action avec le moins de risque. Puisque vous mettrez un stop loss en dessous de ce niveau. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'exclut pas le fait qu'elle pourrait tout de suite rebondir dès le lundi matin. Ça arrive. Mais si vous voulez assurer, si vous voulez réduire votre risque, c'est pas le moment d'entrer. Ça aurait pu être le moment si elle était basse, mais elle est trop haute. Et on a des exemples, comme par exemple Nvidia, mais Nvidia a repris quasiment tout le terrain perdu. Il y a d'autres actions, dont Piscine des Joyaux, par exemple, qui se sont inversées. Ou Esquerre, aussi, sur le marché français, qui se sont renversées. Et qui ont, assez lentement, mais sur le long terme et de façon consistante, elles ont dégringolé et perdu beaucoup de terrain gagné. Il n'est pas exclu que l'action Ipsos se fasse de même. Donc, c'est risqué. Attendez une dérive latérale, une coupelle et potentiellement un pattern tasse avec ans. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez acquérir ces indicateurs, les indicateurs que j'utilise, vous trouverez des liens dans la description. Vous pouvez soit acheter la formation Gabi qui contient plein d'indicateurs et de screeners, soit les indicateurs séparément sur ma boutique Etsy. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada